Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première journée du World Tour 2024. C'était du côté de l'Australie avec le Tour d'OnUnder. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette première étape. On verra les tops, les flops, comme d'habitude. La seule différence c'est qu'il n'y aura pas les maillots. Je mettrai seulement les noms des coureurs pour une raison extrêmement simple. Les maillots ne sont pas encore arrivés sur le site de l'UCI. Et comme je les récupère chaque année sur le site de l'UCI, pour le moment il faudra attendre un petit peu avant de voir les petits mini maillots sur l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok, le débris des compétitions en direct, notamment le biathlon en ce moment. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. La petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis quand vous mettez un pouce bleu, c'est toujours bien parce que ça permet de mieux référencer la vidéo également pour les petits copains. On commence tout de suite avec cette première étape du tour de Nander. Première étape à Tanunda. Alors Tanunda, ça fait partie des lieux qu'on rencontre assez régulièrement sur le tour de Nander. L'année dernière, c'était, je crois m'a rappelé, l'étape du vendredi ou du jeudi qui était à Tanunda. Donc là, on commençait par cette étape de Tanunda. Donc on est dans les vignes australiennes. Et avec ce final, vous avez toujours ce petit muret où l'année dernière, il y avait une grosse chute même à cet endroit-là. Et c'est un final qui est assez particulier parce qu'on est légèrement en descente. Même si je n'avais pas souvenir, peut-être que c'est une erreur de ma part, qu'il y avait une descente aussi rapide sur le circuit qui a fait beaucoup de dégâts. Parce que comme l'année dernière, on a eu pas mal de chutes dans cette première journée de course. Certainement dû à un manque de réflexe, à un manque de... Encore une fois, pour les coureurs, ça fait deux mois et demi, trois mois qu'ils n'ont pas couru en peloton. Et ça se ressent toujours un petit peu au départ avec un manque d'habitude, tout simplement. Avec un peloton qui était quand même un petit peu nerveux aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a vu une course où, notamment sur certains aspects, ça a été compliqué pour les coureurs. Et voilà, il y a eu des chutes, notamment Traen du côté de la Barène. Parfois, on n'a aussi pas l'habitude d'avoir autant d'informations dans l'oreillette. C'est vrai que les coureurs qui ont changé d'équipe se connaissent assez peu avec les directeurs sportifs. Parfois, on connaît assez peu les équipiers aussi. Donc il y a des habitudes qui font prendre la vie d'un peloton. C'est énormément d'habitudes. C'est vrai qu'on a senti aujourd'hui que certains coureurs avaient eu un peu plus de mal que d'autres. On en parlera notamment dans les flops aujourd'hui. Et puis voilà, toujours les réflexes, encore une fois, quand vous n'avez pas couru dans un peloton depuis trois mois, la nervosité du peloton, parfois ça vous cueille un petit peu à froid le premier jour. On a eu une journée assez calme du côté de Tanunda. Une journée qui s'est répartie, on va dire, en deux parties. En début d'étape, on a eu une échappée, notamment avec Georg Zimmermann et Louis Barret. Louis Barret qui a pris, qui voulait prendre des bonifications. Qui a pris également le maillot du classement de la montagne. Le français d'Arkea qui veut passer un cap cette année. Et puis avec Zimmermann, de toute manière, tu avais un bon équipier. Sauf qu'ils n'ont jamais eu énormément d'avance. Et que lors de l'avant-dernière montée de la journée, ils ont décidé de se relever. Parce que leur envie d'échapper était un petit peu vaine. Avec un peloton qui revenait très fort derrière. Ensuite, peloton groupé. Pendant 60 kilomètres quasiment, peloton groupé. Et à la fin, donc, victoire d'un sprint pour commencer cette saison 2024. Eh bien, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé lors de ce sprint avec les top et flop. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Parmi les coureurs au top. Donc encore une fois, habillage un petit peu différent. D'habitude, un habillage assez ressemblant à ce qu'on avait sur le Tour de France. Féminin. On commence avec Sam Royceward, premier vainqueur de la saison. Lui qui vient de rejoindre la Bora. Eh bien, il signe son arrivée à la Bora de la meilleure des bannières. Encore une fois, j'ai envie de dire du côté de la Bora. On peut dire merci à Van Poppel. Très gros travail dans le final de Van Poppel. Qui est l'un des meilleurs poissons pilotes. Je pense que c'est même le meilleur en ce moment des poissons pilotes. Parce que Morkov commence à vieillir. Par exemple, même si on a Chase Ball qui avait fait du bon travail. Aujourd'hui, c'est vrai que Van Poppel, encore aujourd'hui, fait, alors pas 95% du boulot, comme j'avais dit il y a deux ans, sur la Vuelta avec Sam Bennett. Mais 80% du boulot est fait par Van Poppel. Parce qu'il te lance dans des conditions idéales. Alors après, il fallait que Wellsford conclue. Mais il l'a fait parfaitement. Parce qu'il était idéalement placé aussi. Ce qui fait la différence entre le Wellsford d'aujourd'hui et le Wellsford qu'on a eu notamment sur le dernier Tour de France. Sur le dernier Tour de France, il était placé comme de la merde. Il faut le dire, la DSM n'arrivait pas à le placer correctement. Donc ce qui fait que ça faisait... Il était obligé de faire des efforts. Il n'arrivait jamais à remonter sur les gros trains. Là, la différence avec le sprint d'aujourd'hui, où il y avait quand même moins d'opposition, il faut bien le dire, c'est que la Wellsford, il était en troisième position. C'est-à-dire à 750 mètres de l'arrivée, il est en troisième position. Donc soit il se fait déborder sur le côté, mais ce qui n'a pas été le cas. Soit il arrive à être lancé parfaitement par ses coéquipiers. Et comme il n'est pas débordé, on va dire que ça devient plus facile pour faire le boulot. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui pour Sam Wellsford. C'est que là, il n'est pas obligé de faire un travail comme auparavant, de placement qui est parfois compliqué, qui est parfois laborieux. Là, il n'était pas obligé de faire tout ça. Ce qui a rendu son sprint bien plus facile. Et encore une fois, Van Poppel. Van Poppel, on l'a vu. On l'a vu notamment avec Jacobson quand c'est les champions d'Europe. On l'a vu avec Sam Bennett. C'est en plus un coureur Van Poppel qui arrive à s'adapter à chaque spécificité de sprinter. Et Wellsford, il avait déjà remporté des sprints avec la DSM. Moi, je me souviens notamment, quand il s'est disqualifié sur les 4 jours de Dunkerque, il sait faire des sprints très puissants. Là, sur un sprint comme ça à 200 mètres, aujourd'hui, il était inattaquable. Lancé parfaitement. Donc 70% du boulot fait par Van Poppel. Wellsford finit les 30 derniers pourcents. Mais c'est vraiment un très bon sprint pour le Britannique. Et c'est une victoire qui va être importante déjà pour le lancer avec la Bora-Hansgrohe. Pour dire, regardez, homme de la Bora-Hansgrohe, vous avez bien fait de me faire confiance. Mais aussi auprès de ses équipiers. Parce que Van Poppel, mais aussi du côté de la Bora, par exemple, un Roger Adria qui a roulé un petit peu pendant la journée. Ou d'autres coureurs de cette formation vont se dire, là, j'ai un sprinter qui est capable de faire des bons résultats. Donc, je vais peut-être me donner encore plus pour ce mec-là. Pas sur le tour de Dunder, mais aussi sur les échéances futures qui seront importantes pour Sam Wellsford. Et c'est comme ça que tu arrives à construire une osmose dans ton train. Mais tu arrives à avoir des coureurs qui se dépassent pour toi. C'est quand, à la fin, tu gagnes. Si, aujourd'hui, il ne gagne pas qu'il finit 7e de la course et que Van Poppel finit 8e, ce n'est pas du tout la même chose. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il s'impose. Et il fait une belle victoire. Donc, très beau résultat pour lui devant Boahos et Guermail. Deuxième coureur top aujourd'hui, pour moi, c'est Guermail. Pour moi, c'est Guermail parce qu'il démarre son sprint hyper long. Il est hyper mal placé dans son sprint. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude chez Intermarché, on a mal lancé Guermail. Par contre, à la différence de d'habitude, on n'était pas trop tôt devant. Mais, on était un petit peu inorganisé. Alors, je ne m'attendais pas à des merveilles sur ce tour de Denver au niveau du train d'Intermarché parce qu'on a une équipe qui ne sera pas, je pense, l'équipe qui sera autour de Guermail sur les grosses courses de la saison. On est sur une équipe où on sent qu'on veut jouer avec Zimmermann, avec Almejan sur des échappées peut-être et qu'on joue un petit peu les sprints avec Guermail. Le problème dans le recrutement d'Intermarché, c'est qu'on n'a toujours pas réglé le problème du poisson pilote. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a besoin d'un poisson pilote et qui n'a toujours pas de poisson pilote. Ça, c'est un souci. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des rares sprinters qui n'a pas véritablement de poisson pilote. Alors, il y a maintenant Madis Mikkels qui a fait ce travail-là aujourd'hui. Mais Madis Mikkels, ce n'est pas Van de Poppel. Donc, quand il lance son sprint Guermail, il est plus loin. Mais déjà parce qu'à 4-5 km de l'arrivée, Intermarché est un peu débordé de toutes parts. Et surtout, c'est mal organisé du côté d'Intermarché à ce moment-là. La Bora, si tu regardes en comparaison, à 5 bornes de l'arrivée, ils sont loin. Sauf qu'ils sont groupés à ce moment-là, la Bora. Ils arrivent à ressortir à 3 bornes, à 2 bornes et demi, 3 bornes. Donc, vraiment au dernier moment. Mais ils sont groupés. Ils peuvent faire ça parce qu'ils sont groupés. Du côté d'Intermarché, on n'était pas très bien groupé. Et c'est ce qui fait la différence entre une structure comme la Bora qui arrive à emmener parfaitement en Wallsford aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'était du coup humain pour Wallsford. Par rapport à Guermail, qui est obligé de contourner des coureurs parce qu'il lance son sprint de loin. Par contre, encore impressionnant, je trouve, le sprint que j'ai vu aujourd'hui de Guermail me rappelle énormément le sprint qu'il avait remporté sur le Tour de Suisse l'année dernière. Il fait un sprint déjà aux alentours de 300 mètres. Mais un sprint surpuissant. Et surtout, c'est l'un des rares qui reprend du temps à Wallsford sur la deuxième partie de son sprint. Parce que Wallsford, il démarre fort son sprint et il arrive à bien stabiliser la vitesse par rapport, par exemple, si on compare à un Boahos qui n'arrive jamais à revenir sur lui. Qui, sur la deuxième partie de sprint, est à vitesse équivalente. Guermail, sur la deuxième partie de sprint, il revient. C'est-à-dire que quand on regarde les 60 derniers mètres, Guermail, il va plus vite que Wallsford. Il va plus vite que Boahos. C'est dommage qu'il ait été mal placé. Donc, ça sera le travail à réaliser demain. Encore mieux, placer Guermail. Parce qu'il a l'air d'être en forme en ce début de saison. Et surtout, encore une fois, ça fait partie des coureurs qui sont capables de faire des sprints longs. Donc, s'il est placé correctement, imaginons que là, il est dans la route Wallsford. Aujourd'hui, il aurait pu surprendre Wallsford en partant plus tôt. Sauf que comme il n'est pas dans la route Wallsford, qu'il est 3-4 roues derrière, parce que c'est qu'à l'LB1 qu'à la route Wallsford, là, il ne peut pas faire le job. Il ne peut pas remonter sur Wallsford. C'est ce qui fait la différence du côté de Wallsford. Mais je trouve que du côté d'intermarché, on a une pépite. Ça serait bien de m'entourer un peu mieux. Parce que de temps en temps, c'est un peu compliqué. On verra demain comment ça se passera autour de l'Erythréen. Parce que j'espère que le sprint sera bien meilleur. J'ai oublié un rototo. Parce que j'enregistre, il est après-mangé. J'ai pourfait mon petit roue comme les enfants. Je précise, si vous entendez des petits bruits d'ondes, je m'excuse, mais je suis en train de recharger mon téléphone. Je n'ai toujours pas d'Internet. Nous sommes le 16 janvier depuis le 26 juin dernier. C'est un haut niveau de performance du côté d'Orange. Et donc, là, pas de chance. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Voilà, donc j'ai été obligé de recharger. Normalement, j'essaie toujours de me débrouiller pour ne pas recharger, pour avoir le téléphone qui soit loin du micro, pour éviter que ça perturbe au niveau des ondes. Et là, si vous entendez des petits bruits d'ondes, je m'excuse. Mais voilà, je ne pouvais pas décaler l'enregistrement. Là, j'enregistre, c'est déjà 21h13. C'était déjà un petit peu tard. Je termine avec le troisième coureur top, Narvaez. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu dans les commentaires de la vidéo de présentation hier du Londoner qui arrivait tard. On disait que Ghana n'était peut-être pas forcément le leader de l'équipe. C'était peut-être plus... Enfin, voilà, que Ghana disait qu'il n'allait pas être le leader de l'équipe, qu'il allait jouer l'équipier. Et moi, j'avais dit, en répondant à ce commentaire-là, ah, ça peut être bon pour Narvaez. Parce que j'avais dans l'optique de me dire, Narvaez, il est capable, pourquoi pas, de prendre des bonifications au sprint ? Et Vilunga Hill et le Mount Lofty, c'est des côtes qu'il est capable de passer aujourd'hui Narvaez. Donc, ça peut être vraiment le coureur sur lequel miser. Par exemple, vous avez une grosse côte. Narvaez, ça peut être un coureur intéressant. Et aujourd'hui, il a fait le job. Déjà, il prend une seconde de bonification. Mais ensuite, il finit à cinquième du sprint. Donc, il montre qu'il faudra faire attention à lui. Surtout que là encore, du côté de Narvaez, il n'est pas très bien placé. Il est encore derrière Guermail. Donc, il remonte très fort aussi sur la deuxième partie du sprint. Donc, demain, sur une étape où il y a des bosses, peut-être que certains sprinters vont passer mais se seront un petit peu fatigués. Eh bien, lui, il peut peut-être faire la bonne opération du jour demain en prenant des bonifications à l'arrivée. Donc, il faudra faire attention à Jonathan Narvaez du côté d'Ineros parce que ça peut être un coureur très intéressant demain. On passe tout de suite aux bonnes d'ânes. Du côté des bonnes d'ânes. Je voulais déjà d'abord recommencer du côté des bonnes d'ânes. Je n'ai pas parlé des maillots, mais c'est vrai qu'on est en début de saison. Moi, j'ai essayé pendant toute l'étape de repérer un petit peu comment voir pour repérer les différents maillots rapidement et les différentes équipes. Parce que des fois, ce n'est pas forcément aux maillots qu'on les repère. Alors déjà, bonne nouvelle, il faudra voir sur des conditions un peu moins ensoleillées. Parce que c'est vrai que le 2-under, c'est des conditions où il y a énormément de luminosité avec le soleil. Ce qui ne sera pas le cas sur toutes les courses du début de saison. Mais entre la Groupama et la Movistar, je trouve qu'on ne voit plus la ressemblance entre les deux maillots. Du côté de la Groupama, on voit bien la différence de coulant entre les deux épaules que n'a pas la Movistar. Donc ça, je trouve que c'est bien. Par contre, entre Movistar et Decathlon, ce n'est pas si évident que ça de voir la différence. Parce que quand le coureur est bien penché sur sa machine, le bleu de Decathlon est assez ressemblant avec le bleu au niveau des épaules de la Movistar, je trouve. La Bora, on les reconnaît parfaitement. Déjà parce que le casque, vous avez la manche, mais en plus, le casque est aux couleurs de la manche. Donc c'est vrai que la Bora, avant, on avait parfois des petits soucis pour la reconnaître. Notamment avec Kern Pharma, mais des fois avec d'autres formations, il y avait du bleu foncé. parce que le vert, des fois, c'était dans des couleurs où la luminosité n'était pas exceptionnelle. On avait du mal à repérer la différence de couleur entre Groupama et toutes ces formations-là. Là, je trouve que la Bora, c'est vraiment excellent. On voit la différence. Du côté de Jaïko Aloula, moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis au niveau du maillot. Du côté de Bahreïn et UAE, c'est le casque qui fait la différence. Il y a du bleu sur le casque parce que le bleu sur les manches, on le voit à peine du côté de la Bahreïn. Le blanc de UAE, il va foutre la merde sur les caméras d'hélicoptère parce que c'est vraiment un blanc éclatant, mais vraiment éclatant. Et par rapport au maillot blanc du prochain Tour de France, peut-être qu'il faudra changer la couleur ou remettre des bandes noires parce que là, c'est vrai que c'est problématique. C'est vrai que comme je disais, Jaïko Aloula, on les remarque assez bien parce que le casque rouge avec le haut du maillot bleu, on les repère facilement. Bon, Guidole Trek, il n'y a pas de souci. Sinon, dans les équipes qui ont changé de couleur, j'avais rien d'autre à dire parce que c'était un peu les équipes. Si, j'attends de voir encore la DSM, mais je n'ai pas trop vu la DSM à l'avant du peloton. Mais j'ai peur que, voilà, avec DSM, Movistar et peut-être AG2R, qu'on ait du mal à vraiment différencier les maillots de ces trois équipes de face. Pour l'instant, on verra. Bon, du côté des bonnets d'âne aujourd'hui, le premier bonnets d'âne du jour et de l'année 2024, eh bien, c'est pour une équipe. C'est pour la baraine aujourd'hui. Parce que, alors certes, Phil Baouaos prend la deuxième place. Donc ça, c'est plutôt une boîte nouvelle. Voilà, il a fait le job en plus. Il était plutôt bien entouré dans le final. Pour ça, je trouvais que c'était très intéressant parce que, voilà, ce n'était pas forcément évident quand on voyait la start list hier qui serait super bien entouré Baouaos. et c'est un coureur qui est toujours performant en début de saison. L'année dernière, il avait gagné cette étape de Tanda. Cette année, il a fait deux. Donc, c'est vraiment une étape qu'il apprécie. Mais c'est aussi une course où il est souvent bon, le done under. Il aime les courses de début de saison parce qu'il avait été bon également une année où il avait démarré sur le Saudi Tour. C'est vraiment... Voilà, le début de saison est souvent performant très vite. Baouaos. Non, je mets en flop. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà deux coureurs qui sont tombés. Alors, Torstein Traen, je regardais sa manière de se comporter sur un vélo. Il y a un moment, il y avait une caméra d'hélico où il passait des bidons. J'avais très, très peur quand il passait des bidons. Il y avait un coureur de la Jumbo à côté qui était très proche de lui. Il y a un moment, ça a même frotté épaule contre épaule. Il n'était pas hyper à l'aise dans le peloton. Et même, je crois qu'à la fin, il est soit à l'arrière ou soit il perd même du temps aujourd'hui parce qu'il y a quelques coureurs qui ont perdu du temps comme James Knox. Il y a également Gana qui a perdu du temps. Il y a une quinzaine, vingtaine de coureurs qui n'ont pas fini avec le peloton. Et Torstein Traen, je me suis dit oh là 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 là, ça fait un peu flipper la manière dont il court dans le peloton. Et je me suis dit je comprends mieux pourquoi il tombe souvent Torstein Traen. C'est quand même un coureur qui est souvent à terre. Je disais la technique sur le vélo, il y a peut-être encore du travail à faire du côté du Torstein Traen. Non, par contre, je suis un clé, c'est pour Burratti. Gros chute de Burratti dans la descente à entre 9 et 8 km de l'arrivée. Il faut savoir que les caméras n'ont pas montré la chute de Burratti parce qu'ils étaient avec un coureur de la sélection australienne à ce moment-là. Mais la chute s'est déroulée en descente au moins à 80 km heure. Il était vraiment rappé, Burratti, et surtout quand il est remonté sur le vélo. C'est ça qui m'inquiète pour demain. C'est que j'avais l'impression qu'il n'était pas au top de sa forme. De vrai, que ça boitillait légèrement, que le coup de pédale n'était pas tip-top. Donc, on va voir demain. Ça serait dommage quand même du côté de la Barène de perdre un coureur. Traen, il a failli tomber une deuxième fois, mais il est tombé une fois également en début de journée. Et puis aussi du côté de la Barène, il y a un coureur qui a fini très loin sur cette étape. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, parce qu'au temps, Burratti, j'ai eu la chute. C'est Johan Price-Pettersson, qui a roulé à un des moments, mais qui finit à 16 minutes. Donc, quasiment, il était à 8 minutes de la fin des délais. Donc, ce n'était pas exceptionnel pour lui. Donc là, Price-Pettersson, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Peut-être un problème, un déficit physique, mais qui a fini les derniers de l'étape. Donc, ça fait beaucoup. Et il faudra voir dans les jours à venir comment ça va se passer. Votre Rennes, il a fini 133ème de l'étape juste devant Clément Davy. Voilà, à 4 minutes 27. Clément Davy, il a fini à 7h21. En parlant, on a beaucoup pas mal d'Egy. On ne s'attendait pas à grand-chose sur ce tour de Londres, mais je pense qu'il ne va vraiment pas falloir s'attendre à grand-chose parce que je ne les ai pas vus de la journée, quasiment. Ils ont été très, très, très discrets. On verra, Rudy Mollard, peut-être, mais bon, à part Rudy Mollard, je crois qu'il n'y aura pas grand-chose à jouer du côté de la groupe AMA FDJ. Deuxième flop, alors vous allez me dire que je suis sévère, c'est Caleb Ewan. Pourquoi je mets flop ? Pas du tout sur le placement. Je trouve que, même au niveau du placement, là, il avait confiance dans son train, ce qui était rarement le cas dans l'autodestini. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On peut saluer, notamment, du côté de la Jailco Aloula, l'énorme travail de Luke Plap. Parce que Luke Plap, il s'est amené en tête de peloton quasiment au pied de la descente. Donc, à 5,5 km de l'arrivée, un truc comme ça, il a fait au moins 2,5 km, 3 km en tête de peloton. Solide, Luke Plap ? On le sait, c'est toujours le cas en début de saison. La question est de savoir si Luke Plap, il arrivera à être solide également au mois de mai. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Non, ce qui m'inquiète du côté de Caleb Ewan, c'est son sprint. Parce qu'il est placé dans la roue de Sam Wellsworth. Vous allez me dire, il est placé dans sa roue, il finit troisième du sprint. Le quatrième, pardon, du sprint. Ce n'est pas une catastrophe. On pourrait dire ça comme ça. Sauf que son sprint, en réalité, au départ, il prend un peu de vitesse. Mais déjà, je trouve qu'il en prend moins que Wellsworth Boa House. Donc, il se fait un petit peu larguer déjà sur cette première phase du sprint. Et surtout, il ne tient pas à 60 mètres de l'arrivée. Lui, il craque complet. C'est-à-dire que il arrête quasiment de pédales. Il ne peut plus se mettre en danseuse. Et là, je me dis, le sprint était certes un petit peu en faux plat montant, mais c'était quand même un tanda, pas un sprint de fou furieux. Qu'il n'ait pas la caisse sur un sprint comme ça, c'est moyennement rassurant pour la suite. Alors, est-ce que c'est un souci de matériel qui peut peut-être arriver ? Je n'ai pas l'impression du côté de Calabé One. Mais je trouve que c'est vrai que son sprint n'était pas fameux. Donc, je suis un petit peu inquiet pour lui. Si je me dis, est-ce qu'il a la caisse pour la suite de la course ? Pas sûr du tout. Et ça serait dommageable et ça serait un mauvais signe par rapport à sa formation, en sachant qu'on a quand même l'impression que du côté de Jaico Aloula, le Tour de France a sa Ronevegan. C'est-à-dire que Calabé One serait sur le Tour d'Italie et surtout, il n'aura peut-être pas forcément l'équipe type autour de lui. C'est-à-dire qu'il devra peut-être partager avec un érapeur, ça c'est sûr, mais aussi qu'il n'aura peut-être pas beaucoup de lanceurs avec lui. Donc ça, ce n'est pas la bonne nouvelle du jour du côté de Calabé One. Mais c'est dommage parce qu'ils étaient vraiment parfaitement placés à 2 km. Il y a juste Labora qui était passé devant mais parce qu'ils sont sortis beaucoup plus tardivement en Labora. Ce qui peut parfois être très risqué. Donc je dirais que le travail en amont de Calabé One était très bon, que le placement de Calabé One était très bon. Mais sur son sprint, c'est le déroulé de son sprint qui m'inquiète un peu. Et puis je termine par Elia Viviani. Elia Viviani, c'est quand même très inquiétant, n'a même pas fait le sprint. C'est Narvaez aujourd'hui qui fait le sprint. Viviani est au départ. Ceux qui pourraient se demander, Viviani est au départ sauf que Viviani n'a même pas fait le sprint. Je trouve ça assez incroyable. Viviani, il termine 32e aujourd'hui. Il n'a même pas lancé pour Narvaez. Il n'a eu aucun impact sur le sprint. Alors, est-ce qu'il y a eu un raté dans son placement et dans le fonctionnement de l'équipe ? Ou est-ce que tout simplement, Viviani n'avait pas les jambes aujourd'hui ? Mais bon, vous savez, mon avis sur Viviani, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il est bon sur la route et qu'il a un petit peu de mal dans d'autres domaines. Ce n'est pas très assurant pour la suite. Ça m'en a même fait bailler, dis donc. Mais oui, du côté de Viviani, je trouve ça pas très rassurant le fait qu'il ne sprint pas aujourd'hui. C'est quand même un sprinter numéro un dans les formations où il passe normalement à Viviani. Donc, le fait de ne pas le voir participer à un sprint, ce n'est pas vraiment rassurant pour le coureur italien. J'aurais pu mettre aussi aujourd'hui la groupe à main comme j'ai dit qu'elle était assez discrète. La Soudal Quickstep, je n'ai pas du tout compris. Ils étaient présents à 5 bornes dans l'arrivée. Je me suis dit ils sont présents mais pour qui ? C'est qui les sprinters de la Quickstep ? Je me suis dit c'est Antoine Huy qui va faire le sprint parce que Claire Brickon disait Pedersen. Pedersen, ça fait depuis longtemps que ce n'est pas foufou du côté du coureur danois. Donc, je ne sais pas pour qui était le sprint mais ou si ce n'était même pas un sprint c'était juste pour passer Julien mais je n'ai pas l'impression non plus. Donc, je n'ai pas trop compris ce que faisait la Soudal Quickstep à l'avant du peloton à 10 bornes de l'arrivée et jusqu'à 4 km on va dire 3 km. Je ne sais pas quel était l'objectif mais je suis assez circonspect là-dessus et puis j'aurais pu mettre également la Movistar Garcia Cortina fait loin aussi. Il n'est même pas dans le top 10 je crois aujourd'hui alors que je pense qu'il y avait un vrai objectif aujourd'hui pour Ivan Garcia Cortina d'aller jouer un résultat donc il fait 13ème de l'étape c'est pas top top et Guerrero lui n'a pas perdu de temps aujourd'hui. on regarde tout de suite le programme de demain on regarde tout de suite l'étape de demain au niveau du parcours on partira de Norwood pour aller du côté de l'arrivée à l'Obital que vous ne voyez pas à l'écran parce qu'il y a ma tête 147 km ça commencera en fait ça sera un parcours un circuit d'une quarantaine de kilomètres qu'il faudra faire à plusieurs reprises pour cette étape on aura une côte en fait qui sera à Ashton 10 km à 4.3 de moyenne côte de 10ème catégorie donc on partira au pied d'une côte une côte assez roulante comme vous pouvez le voir on aura seulement un kilomètre à 6.9% et puis un dernier kilomètre à 7.5 sinon la majorité de la côte est assez intéressante enfin est assez roulante pardon en sachant que j'ai bien aimé un truc qui devrait être refait sur d'autres courses je trouve que l'infographie pour présenter les côtes sur le parcours du down-under je trouve que l'infographie en général du down-under est bien faite mais je trouve que l'infographie les petites vidéos qui sont faites pour annoncer un petit peu les difficultés sur le parcours je trouve sont très bien réalisées et très instructives donc ça c'est un truc que pourraient reprendre d'autres courses on passera à Woodside pour le sprint intermédiaire et puis ensuite on rentrera on va dire sur ce circuit au bout de 36 km de course avec un parcours qu'on possède de la Fox Creek Climb et puis d'une dernière côte à 5 km de l'arrivée cette Fox Creek Climb est à 10 km de l'arrivée du circuit une côte de 1,6 km à 7,5 km de moyenne côte de deuxième catégorie on la regarde tout de suite c'est un mur voilà un mur de 800 m un peu plus même parce que sur le km 6 on va dire qu'il y a 1,2 km mais vraiment 800 m très difficile au delà de 10% donc voilà la Fox Creek Climb c'est une montée très difficile et surtout vous le voyez donc la Fox Creek Climb c'est cette côte qui est ici bam donc on est vraiment à 10 km de l'arrivée ensuite il y aura une toute petite descente un petit faux plat encore montant 600 m à 5,6 et une descente l'arrivée va être assez particulière quasiment au pied de cette descente il y aura aller 2 km de plat pour que les trains s'organisent pour les sprinters ça ne va pas être évident demain donc il faudra faire attention mais on verra ça et bien demain soir quand on fera le débrief de cette étape n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique production ciao ciao